Le Comité olympique du Sénégal et le Comité olympique canadien ont signé en fait un accord de coopération et dans cet accord de coopération il y a une partie spécifiquement qui touche en fait le basket parce que pour nous le basket est une discipline très performante qui nous a valu beaucoup beaucoup de satisfaction et nous savons aussi que le Canada a fait des performances donc à ce niveau c'est pourquoi nous avons dans l'accord mis en fait une partie qui concerne spécifiquement le basket et aujourd'hui il s'agissait de venir ici avec le directeur de la coopération internationale du CNO Canada qui a été directeur donc de la haute performance venu discuter avec le président de la fédération entouré donc de son équipe mais aussi particulièrement l'idée de cette technique nationale pour voir comment le Sénégal bénéficie de l'expertise en fait du Canada dans tous les domaines que ce soit au niveau de la formation donc de nos coachs, que ce soit au niveau de la formation de nos préparateurs physiques ce qui manque en fait un peu donc au niveau du basket pour voir aussi quelles sont les possibilités que nous avons d'échanges entre nos équipes nationales notamment pour le TQO donc qui aura lieu dans quelques mois, nous aimerions, la fédération aimerait que nos deux équipes nationales puissent se rencontrer, jouer ensemble et en fait l'accord en tout cas est très ouvert, nous avons discuté en fait de long en large même sur le plan administratif de tout ce qui est possible en fait d'être fait nous avons convenu très rapidement la semaine prochaine de nous rencontrer au comité olympique et à la fédération de basket pour concrètement commencer donc à mettre en oeuvre cet accord de coopération. Oui nous avons en fait discuté de ça et comme ils nous ont dit ils sont toujours prêts à accueillir donc des athlètes sénégalais ils sont prêts aussi à mettre le matériel didactique qui a été demandé par la fédération notamment des états nationales qui a fait part d'un certain nombre de matériels dont ils ont besoin malheureusement qu'ils n'ont pas ici et le Canada est en fait prêt à mettre donc à disposition ce matériel pour en fait pour le bien donc de nos deux fédérations parce qu'eux ils parlent beaucoup plus de coopération ce qu'ils ne veulent pas c'est qu'on pense que tout vient simplement du Canada ils auront à apprendre de la fédération canadienne de basket mais la fédération canadienne de basket aussi aura à apprendre de notre fédération nationale ici je pense que donc à ce niveau là c'est bien parti et inshallah je pense que tout rentrera dans l'ordre bientôt